Laurent Magazine, bonjour ! Aujourd'hui nous allons jouer à Fast Remix. C'est un jeu qui est sorti à l'époque sur Wii U avec une DLC, puis en version boîte, et maintenant sur Switch. Nous allons jouer tout de suite. On va faire le mode championnat, mode subsonique. On va reprendre la première, même si je suis arrivé premier, c'est pour vous montrer déjà les courses. Et je prends Zebra. Donc à l'époque de la Wii U, le jeu était un peu pixellisé quand même, même s'il était déjà très beau. Et là vraiment, artistiquement, ils ont fait un bon boulot encore une fois. Donc là c'est comme Mario Kart, vous avez le turbo au départ. Mais la spécificité de ce jeu, c'est que là vous ramassez des options par terre, et ensuite vous avez des accélérateurs de puissance, donc rouge ou bleu. Et c'est à vous de le changer en appuyant sur X sur la manette. Et ensuite, les petites boules de lumière que vous avez ramassées, ces accélérateurs, vous avez un turbo sur le côté qui vous permet justement de pouvoir accélérer à certains moments clés du jeu. Donc c'est un jeu exclusif à la Wii U et la Switch, bien sûr. Tout le monde attendait un F0, mais vu qu'on ne l'aura pas finalement, ça remplace un peu. Comme vous pouvez le voir, les graphistes sont assez bluffants, c'est assez joli. Alors ce qui est bien, c'est que ce jeu, franchement, vous pouvez jouer en salon comme en nomade. Puisque vous pouvez emmener la console partout avec vous, bien sûr. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi ce jeu pourrait peut-être sortir de nouveau en boîte. Bon après il n'est pas très cher, franchement, à 20€ sur le Nintendo Store, ça va. On va voir la première place. Deuxième course, Keeper Bolt. Donc ça se passe dans l'espace. Là forcément, au départ, ils sont toujours un peu plus forts que moi. Donc toujours les accélérateurs, de toute façon, vous n'en avez que deux. Ils m'ont eu. Par contre, dans ce jeu, un peu à la Wipe Out, il n'y a pas d'option pour tirer sur les gens. Ça c'était le jeu Wipe Out qui offrait ses options, un peu à la Mario Kart. Mais là, dans celui-là, non, c'est vraiment du F0. En gros, vous devez aller au plus vite et finir la course. Le jeu est assez fluide. Yes, c'était vraiment de justesse. Bon, pour l'instant, je suis premier. Et en fait, si vous avez trois courses à faire, une fois que vous avez fini votre championnat de trois courses, ensuite, ça vous débloque des vaisseaux et des nouvelles courses. Comme vous pouvez le voir, vraiment, il y a vraiment de la rapidité. C'est très très rapide le jeu. Une seconde d'inattention et c'est fini. Vous finissez dans le décor. Et voilà, première place. Donc forcément, podium à la fin. Bon, bah Lolo, 36 points. Premier. Félicitations qu'ils me disent. Et ensuite, bien sûr, je vais vous montrer. Donc, ça débloque. De départ, je crois que vous avez ces trois courses. Et ensuite, vous avez les courses en dessous. Et après, il y a encore celle-ci que je dois débloquer. Après, vous avez le mode intermédiaire et expert. Ça débloque en fonction, justement, de vos performances dans le jeu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous permet également de découvrir un peu le jeu pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour d'autres, peut-être l'achat du jeu. Comme je vous dis, 19 euros, c'est vraiment pas cher. Pourquoi s'en priver ? Donc, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. A bientôt chez Laurent Magazine.